Bien le bonjour à toi ! Comment vas-tu ? Je suis sûre que tu vas bien parce que depuis le temps que Krissa et moi ont te dit « Pense à toi, chouchoute-toi », là, tu as du temps, tu as tout ce qu'il faut pour t'occuper de toi et de regarder nos vies respectives à Krissa et à moi. Donc, c'est parfait. Bon alors, j'ai plein de choses à te raconter. Normal, je revendique mon état de pipelette internationale. Alors, ça fait longtemps que je n'ai pas fait ce type de vidéos. La vie, bah oui, il y a tellement de choses à raconter, mais moi, je pourrais te parler tous les jours, ça serait une horreur pour toi, tu saturerais de tout ce que j'ai à te raconter. Et je sais que si la Krissa s'écoutait, elle pourrait te parler aussi tous les jours, tellement il y a plein de choses à raconter. Et toujours le plus positif. Quoique, attention là, il y a un coup de gueule. J'ai quand même un coup de gueule. Tu sais, écoute bien. Écoute bien la suite. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est qu'il l'a fait mouvé. Et l'autre jour, bah hier, il faisait mauvais, il pleuvait, il faisait gris. Le matin, même Cassie, elle me dit, non mais ça va pas. Je vais même pas mettre une pâte dehors. Il pleut, il fait gris. Tout va être mouillé, l'herbe, tout. Non mais ça va pas. Moi, je reste dans la maison. Terminé. Ok, ok. On est d'accord. Tu veux rester à la maison ? D'accord, bah ça va bouger. Alors, prico-clico et allez hop. On est parti à Renosa. J'ai fait des courses. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, eh ben, vous l'avez vu que j'étais à Renosa en train de faire des courses. Et dans Instagram, je t'ai dit que j'allais faire un peu une espèce de all course. C'est pas trop, trop mon truc. Donc, j'ai noté ça que je te l'avais dit en vidéo. Là, il y avait une preuve. Une vidéo, donc. Me voilà. J'arrive avec ma sorte de all course, recette. Enfin bon, à ma sauce. Voilà. Donc, je te présente déjà tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Alors, première chose, c'est un truc vraiment qui est très, très espagnol. C'est ce produit. Attends. Voilà. Je reprends un peu les vidéos cuisine. Alors, je ne suis pas encore au top. Donc, ça, c'est une sorte de crème au chocolat. Un peu comme l'équivalent de la crème Mont-Blanc, si tu connais. C'est un petit peu plus liquide quand même. Donc, ça, c'est vraiment typique espagnol. Comme tu le vois, tu vois, il y a les turros avec. Ça se mange avec. Et ça, c'est vraiment une, je crois que c'est vraiment une coutume nationale parce que, bon, je l'ai vu partout en Espagne. Normalement, c'est le week-end, le matin du week-end que tu manges les churros avec de la crème au chocolat. En fait, tu es censé avoir passé ta nuit à faire la fiesta, boire, manger, etc. Et pour t'en remettre une couche, tu vois, on combat le mal par le mal. Eh bien, tu te fais un petit déjeuner de churros. Bien frit, bien sûr. On est bien d'accord. Et tu trempes dans le chocolat, la crème au chocolat. Alors là, il faut voir qu'il y a du sucre saupoudré par-dessus. Mais dans les camions, les food trucks, il y a beaucoup de food trucks en Espagne comme ça, où tu achètes des churros. Ils te saupoudrent ou pas de sucre si tu as envie. Et les habitués, ils ont carrément un petit pot. Moi, j'en ai vu qu'ils ressemblent un peu à des petits pots à lait transparents, plastiques. Et ils font 500 ml ou même 1 litre, etc. Et tu y vas avec ton pot vide et on te le remplit de cette fameuse crème au chocolat. Bon, c'est super bon. Moi, très honnêtement, c'est vrai que je ne suis pas très dessert. Mais j'aime bien manger comme ça avec des fruits. Simplement, je trempe des morceaux de pommes dedans avec de l'orange, orange chocolat. Bon, c'est un truc que j'adore. J'aime bien, ça change. Puis c'est du chocolat, c'est assez sympa. Il y a une autre chose, c'est ça. Alors ça, c'est Buittoni qui fait ça. Et j'aime beaucoup. Donc là, j'ai pris un petit baquet. Attends, je vais te l'ouvrir. On va voir comment ça se présente. Parce qu'ils disent que c'est pour faire des espèces de chaussons, des desserts sucrés ou salés. Et donc, normalement, eux, ils conseillent de le faire frire. Enfin, moi, je le fais au four. Moi, je les utilise toujours au four. Bon, du gras, je veux bien. Mais bon, à un moment donné, ça suffit. Tu vois, donc, ce sont des petites rondelles comme ça, très fines. Moi, c'est pour ça que j'aime beaucoup, beaucoup. Puis après, tu les utilises ou en chausson ou en... Tu sais, ça rappelle les petites choses asiatiques. Voilà, en bouchon, je n'y arrive pas avec le papier comme ça. Et je laisse sur le papier parce que c'est du papier sulfurisé. Et donc, ça ne colle pas. C'est assez sympa. Tu vois, c'est très, très fin. Et là, j'en ai acheté parce que dedans, je vais faire une farce. Alors ça aussi, c'est un truc qu'on trouve pas mal en Espagne sur les mélanges de viande. Là, j'ai acheté de la viande hachée de bœuf à 50% et 50% de porc. Alors moi, j'aime beaucoup pour les farces parce que la chair à saucisse, tout ça, je n'aime pas du tout. Pas du tout, c'est graillon et tout. Mais là, quand elle mélange porc et bœuf, c'est assez sympa. Il suffit que je mette des herbes. Je vais mettre plein de persil. Je vais mettre des épices et tout. Je vais bien mélanger. Je vais faire une petite boulette au milieu. Tu vois, un petit peu au milieu comme ça. Je vais fermer. Je vais passer ça au four. Et j'ai envie d'offrir ça au propriétaire. Voilà, un petit cadeau comme ça. Donc, tu vois, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un petit paquet. Il y en a des plus importants. Mais je ne veux pas en faire des tonnes et des tonnes parce que le monsieur est seul actuellement. Allez, qu'est-ce que je te fais voir encore ? Alors ça. Alors, j'espère que j'ai les noms. Ah, voilà. Livio del Cantabrico. Voilà. Donc ça, c'est assez extraordinaire. C'est 3,40 euros le kilo. Donc là, j'en ai 370 grammes. J'ai payé 1,26 euros. Je vais te montrer ça. Donc, j'aime bien. C'est quand même du poisson d'ici. Donc, c'est parfait. Donc, bien sûr, au départ, ils étaient entiers. Et la poissonnière les nettoie, les ouvre et tout. Donc, regarde-moi ça. Alors ça, c'est le truc bête, basique. Là, par contre, je mets un peu d'huile d'olive dans la poêle. Je mets éventuellement un peu de persil, de l'ail. Un peu grillé, recto verso, terminé. C'est bon comme tout. Tu vois, donc là, ça me fait quand même 4 repas. Pour, combien je t'ai dit ? Déjà, 1,26 euros. Voilà. Et c'est du local. Parce qu'encore une fois, j'essaie toujours de manger le plus local possible. Et là, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? Attends. Je vais te faire voir aussi. Oui, oui, j'ai fait les réserves. Parce que là, je ne vais pas manger tout ça tout de suite. Alors là, c'est de la dorade. C'est des dorades aussi, qui est en promotion. Alors, 3,25 euros les dorades. 3,25 euros le kilo, bien évidemment. Donc, j'ai payé 6,50 euros. Et là, 1 euro. Regarde-moi ça. Non mais. Donc, 6,50 euros. Mais tu as vu le repas, les repas que ça va me faire. Alors, par contre, voilà. Ils coupent comme ça. Je ne sais pas si tu connais comme ça. Moi, je ne connaissais pas. Je ne suis pas une pro non plus. Elle enlève l'arête principale là. Donc, il en reste un petit peu. Mais tu vois, ça va me faire encore 4 repas là. Donc, 6,50 euros divisé par 4. Tu vois ce que je veux dire. Ça, avec quelques légumes, je vais te dire, ça fait le repas. Bon, cette partie-là est plus épaisse que celle-ci. Mais tu vois, je ne me vois pas du tout manger une dorade en entier. Ce n'est même pas pensable. Ça fera beaucoup trop. Voilà. Donc là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais couper en deux ici. Et je vais mettre... Attends, je ne veux pas trop toucher. Attends. Attends, j'ai un torchon là. Voilà. Je ne veux pas toucher avec le poisson. Voilà. Je prends mes sacs de congélation. Et je vais emballer individuellement chaque filet, chaque poisson. Et ça me fait mes repas. Attends, je prends des petits que je lave après. Et ça me fait mes repas. Alors, ce genre de poisson qui est un peu plus gros, j'aime bien mettre... Alors, pareil, un filet d'huile d'olive au fond de la poêle. J'ai toujours plus ou moins de l'ail, un mélange ail-persi au congélateur. Peut-être dans des petites poches que je fais moi-même ou que j'achète. Mais comme ça, c'est fait à l'avance parce qu'après, je suis assez flémarde pour le faire. Donc, comme ça, c'est fait à l'avance au congélateur. C'est parfait. Donc, je mets ça au fond de la poêle. Et je mets mon filet à cuire comme ça, sur le côté de la peau. Et quand je vois que ça commence à être cuit, je retourne au dernier moment et j'arrête le feu. Parce que je ne veux pas qu'on maltraite un poisson qui doit être cuit, à peine cuit, tu vois, pour garder sa douceur, son moelleux. Voilà. Donc, tu vois, ce n'est ni un hall course, ni des recettes. C'est un compromis des deux. Voilà. Donc, quand même pour te dire à quel point je suis une folle de poisson et j'ai de quoi faire par ici. Bien évidemment, la prochaine fois, j'achèterai d'autres choses. Mon congélateur est vide. Donc, c'est parfait. Parce que j'ai acheté de la viande aussi. Et je vais tout mettre en petite poche comme ça, au congélo. Comme ça, j'en ai pour... Là, je pense que j'ai acheté au moins pour un mois. Donc, c'est super. Oui, oui, parce que je n'aime pas faire non plus des courses alimentaires toutes les semaines. Ça me prend vite la tête. Alors, je te montre autre chose dans l'état d'esprit. C'est la viande dont je te parlais tout à l'heure. Mélange de bœuf et de porc. Donc, 50-50. Tu vois, je prépare mes poches à mettre au congélateur. Et j'étale le plus possible. Voilà. Comme ça, si je veux tout utiliser, je prends le paquet, je sors la poche et j'utilise tout. Si jamais je ne veux en utiliser qu'une partie, quand c'est congelé, comme tu vois, je l'amincis comme ça. Mais c'est pas mal parce que du coup, ça se casse facilement. Voilà. Super. Autre chose, quelque chose que tu connais, sont les cloquetas. Alors là, il y a des cloquetas de jambon, fromage et des cloquetas de poulet, de pollo. Alors ça, c'est vraiment typique des tapas. Ça fait partie des tapas. Moi, j'utilise plutôt, on va dire, à ma façon. Je ne vais pas mettre de nationalité là-dessus. Par exemple, j'en prends deux, trois. Et je me fais une salade à côté. Parce que tu vois, c'est quand même assez copieux. Bon, moi, je trouve que ça nourrit quand même pas mal, les croquettes, comme ça. Donc, généralement, trois avec une bonne salade variée, ça fait un bon repas. Comme d'habitude, si Chrissa était là, elle se moquerait de moi parce qu'elle m'appelle Madame Salade. Comme d'habitude, un petit filet d'huile d'olive au fond d'une poêle et je les fais griller. N'oublie pas que c'est déjà cuit. Il faut simplement les faire un petit peu griller à la poêle. Tu peux aussi les faire au four. Il n'y a aucune limite. Fais comme tu veux. Donc, comme je te dis, moi, je les utilise plutôt, je ne vais pas dire ni français ni espagnol. C'est plutôt à ma façon. Pendant qu'on est tranquille, là, je viens de penser à quelque chose. Je veux te parler de ma soupe. Et avant, je vais te dire un petit truc qui m'a un peu agacée. Et je vais t'en parler parce que c'est mon petit coup de gueule du jour. Alors, je pense que tu connais ce genre de choses. Maintenant, c'est connu. Voilà. Et pendant que j'étais en France, j'en ai profité. Je suis tombée là-dessus chez Action. Le magasin Action. Ceux qui ne connaissent pas, c'est un truc où il y a plein de bazar. Tu trouves tout et n'importe quoi. Et donc, j'en ai acheté deux. J'en ai acheté un rectangulaire comme ça. Et un autre rond. Alors, oui, ce n'était pas cher du tout. Ce n'était pas cher du tout. La marque Aquapur. Et bien, finalement, c'est une grosse merde. Je n'ai pas d'autre mot. Il ne faut pas du tout mettre d'eau parce que les deux fuient. Alors, le rond comme le rectangulaire, il fuit. Voilà. Alors, je n'étais pas contente. Tant pis. Alors, je m'en sers autrement maintenant. Mais en tout cas, je ne risque pas de... Je pensais laver mon linge là-dedans. Surtout dans le rectangulaire. Qui va bien dans les éviers en général de camping et tout. Donc, tant pis. Je charrie mes légumes. C'est pour ça que ça m'a fait penser à ça. Je charrie mes légumes quand je veux éplucher, m'installer dehors. Voilà. Ça me sert plutôt de panier, de transport pour les légumes, etc. Mais en tout cas, ça ne peut plus me servir de seau. Ça, c'est clair. Bon, maintenant, on va aborder un autre sujet. J'ai envie de te faire voir autre chose pendant que je suis en train de te parler de cuisine. C'est quelque chose que je me fais régulièrement. Alors, ma petite marmite, alors celle-là, je l'adore. J'ai cette marmite et j'ai cette bouilloire en aluminium que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, je vais me faire une soupe. Alors, voilà à peu près ce que je veux mettre. Mais, tu vois, ça, ma marmite, elle me sert de repère. Vraiment, elle me sert de repère. Je sais que quand je me fais de la soupe dans cette marmite, j'en ai pour deux repas. Donc, ça me sert vraiment de repère. Comme tu vois, ici, il y a beaucoup, beaucoup trop. Déjà, une pomme de terre en moins. Allez, je vais prendre celle-là. La courgette, je ne vais mettre que la moitié. Je vais mettre la moitié de l'oignon. Et je vais mettre deux carottes. Voilà, la moitié. Voilà. La moitié de l'oignon. Voilà. Ce sera bien suffisant. Voilà, j'ai épluché mes légumes, coupé en tout petit. Je ne t'ai pas fait voir parce que, franchement, ce n'est pas intéressant de voir laver et couper des légumes. Donc, tu vois, je les coupe en tout petit. Donc, j'ai mis une pomme de terre, un demi-oignon. Tu as vu, il était bien gros. Une demi-courgette et deux carottes. Voilà. Ensuite, je vais mettre un bouillon. Un bouillon cube. Ça, c'est de poulet. Alors, moi, j'aime bien les bouillons cube. Alors, ne commence pas à me dire que c'est pollué, patati, patata. Je m'en fous. C'est tout. Bon, tu ne veux pas t'ouvrir, toi ? C'est qu'il commence à être un peu vieux, ceux-là. Bon, allez. Voilà. Et bien. Voilà. Et un demi-litre d'eau. Terminé. Toi-même pas. Hop. Là, j'ai mesuré, c'est exprès pour faire bien devant toi. Alors, tu peux mettre deux bouillons cube si tu veux que ce soit un petit peu plus fort en goût. Voilà. Là, je l'ai fait maintenant. Parce que d'habitude, je me le fais juste avant de manger. Et là, je vais faire... Bon, je ne vais pas faire cuire tout de suite. Je ne te cache pas. Voilà. Je le porte à ébullition. Et après, je le mets à feu doux pendant dix minutes. Au bout de dix minutes, c'est cuit. C'est impeccable. Donc, comme je t'ai dit, ça, ça va me faire deux repas. Comme dessert. Parce que... Comme dessert. Parce que tu vois, là, c'est ma soirée monodiète. Alors, c'est quelque chose dont je ne t'ai pas parlé depuis très, très longtemps. Attends, je vais te faire voir le melon. Voilà. J'ai un demi-melon. Donc, voilà. Je vais me manger ça, la soupe. Après, je vais me manger un morceau de melon ce soir. Ça, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu plus cher. C'est 2,29 euros le kilo. Donc là, j'en ai quand même pour plus d'un kilo. Puisque c'est 2,75 euros. La monodiète, c'est quelque chose que je fais régulièrement. Pourquoi ? Parce que ça me fait du bien. Parce que j'aime bien les légumes. J'aime bien les fruits. Mais par contre, moi, je suis toujours dans une action modérée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui font des monodiètes où ils mangent, par exemple, toute une journée que du melon ou que des pommes ou que de l'ananas. Et je m'étais vraiment renseignée à fond, à fond là-dessus. Parce que c'est un concept qui m'intéressait. Et c'est vraiment du grand n'importe quoi de manger un seul aliment. Comme par exemple, que de l'ananas. Je ne te dis pas que l'ananas n'est pas bon. Je ne te dis pas que les pommes ne sont pas bonnes. Mais c'est dommage de ne pas mixer des légumes, de différents légumes, différents fruits. Puisque les uns et les autres ne t'apportent pas les mêmes éléments, les mêmes vitamines, etc. Même si on sait que les fruits et légumes, aujourd'hui, ne nous apportent pas beaucoup, beaucoup de vitamines, ça ne fait rien. C'est quand même appréciable. Et pourquoi faire une monodiète régulièrement ? Simplement pour mettre en repos des organes digestifs. L'estomac, certes, il ne va pas travailler de la même façon que si tu manges de la viande, du gras, des crèmes, du lait, des choses comme ça. Le foie, il va être très, très content. Ta vésitule biliaire aussi. Enfin, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui apporte un bien à ton organisme. Alors, il y en a qui le font beaucoup, beaucoup pour maigrir. Bon, c'est une raison pour une autre. Oui, ça fait du bien aussi. Moi, comme je te l'ai déjà dit 15 000 fois, je n'ai pas cet état d'esprit. Moi, je travaille surtout, surtout sur mon état de stress. Donc, comme là, je suis vraiment apaisée, je suis sereine. Là, ça y est, je peux reprendre mes soirées, voire mes journées de monodiète que j'apprécie beaucoup. Comme là, il fait encore froid, la soupe, c'est absolument génial. D'ailleurs, j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur le jeûne intermittent et la monodiète. Je te mets le lien. Si jamais tu as envie d'aller voir. Attends, je range le melon. Parce que je veux te faire voir autre chose après. Je vais rentrer aussi. Non, je vais le pousser. Écoute, tu peux aller voir par rapport au livre. Alors, oui, je te mets le lien. D'accord, je te mets le lien sur Amazon. C'est un livre sur le jeûne intermittent et la monodiète que j'ai écrit. J'ai mis aussi des recettes. Eh oui, des recettes pour la monodiète en salé et en sucré. que tu pourras consulter, que tu pourras faire. J'ai carrément repris le système des pizzaïolos. C'est-à-dire que je te fais des recettes à choix multiples. Tout simplement. Alors, tu verras bien, suivant ce que tu aimes. Alors, par contre, ma soupe, c'est vrai que j'ai mis qu'un bouillon cube. C'est dommage, je n'ai pas... D'ailleurs, ma boîte a commencé à être toute abîmée à force d'être au bord du métal. Oui, pardon. J'aime bien aussi les bouquets garnis pour mettre dans la soupe. C'est assez sympathique. J'aime beaucoup, beaucoup les bouquets garnis avec du thym, du laurier. Ça donne un goût incroyable à la soupe. J'adore ça. Je suis en train de préparer mon matériel pour te faire voir. Ma dernière petite chose. Et ça, c'est quelque chose que je me fais, mais c'est ainsi que je le fais tous les soirs. C'est simple. Tous les soirs, je me fais ça. C'est mon gros goût spécial. Alors, je suis très contente parce que j'ai enfin trouvé des petits citrons. Alors, ce sont des citrons d'ici. Ils sont fabuleux. Ils ont un tout petit citron, mais ils donnent un jus énorme. Bon, je ne vais pas le faire devant toi. Je suis désolée. On n'est pas le soir. Donc ça, je n'ai vraiment pas envie de le faire à l'avance. Je suis désolée. Mais à la lumière de la nuit, c'est très désagréable pour filmer aussi une recette. Alors, tant pis. Donc, tu presses ton citron, ton petit citron. Ici, là, sinon, je n'avais que des gros. J'en prenais la moitié d'un. Tu mets une bonne cuillère. Alors, c'est vrai que cette cuillère, elle est spéciale. Elle n'est pas très grosse. Moi, je mets une bonne cuillère de miel. Ce miel-là, il est fabuleux. Ça, c'est une auxiliaire de vie de mon papa qui fait du miel. Alors, ça, c'est celui d'automne avec la végétation, les fleurs et tout d'automne. Tu sais que je suis une folle de miel. Il est fabuleux. Donc, je me mets une bonne cuillère avec le jus de citron. Et ça, c'est un mélange fait maison d'épices. Alors, pourquoi fait maison aussi ? Après tout, tu peux l'acheter tout fait. Ce sont des épices comme du coup de girofle, muscade, etc. Mais toi, tu peux te prendre les épices pour grog. Moi, je ne peux pas parce que dedans, il y a de la cannelle. Et la cannelle, je ne peux pas. Je suis allergique. Donc, je mets une petite, alors attention, je mets une petite, tu vois, une mini cuillère comme ça pour mon verre d'épices parce que c'est quand même assez fort. Je fais chauffer de l'eau dans ma petite bouilloire, bien sûr. Et je bois ça bien chaud le soir. Ça me sert en fait souvent de dessert, de boissons chaudes du soir. Ça me fait un bien fou. J'adore, j'adore, j'adore ça. Et depuis deux soirs, je me suis trouvé des superbes oranges aussi. Elles sont incroyablement juteuses. Mais quand je fais le jus de cette orange, ça arrive par là, tu vois. Mais vraiment par là. Ça fait un grand, grand jus. C'est génial. Et voilà. Maintenant, je fais aussi avec des oranges. Donc, je fais orange au citron. Et je t'assure, c'est phénoménal. C'est super bon. Alors, on dit que le citron est détox. Que tout aime bien aussi. La vésite lubilière, le foie, etc. C'est sûr. Ça, c'est sûr. L'orange n'a pas cette propriété. Mais ça ne fait rien. C'est bon. Moi, je trouve que ça fait un bon changement aussi. Voilà. Je crois que cette fois-ci, je t'ai tout dit. Tout fait voir. Il ne faut surtout pas que j'oublie de te mettre le lien vers le bouquin du jeûne et de monodiète. Si tu as envie d'aller voir. Allez, cette fois-ci, je te dis ciao, ciao. Au revoir. Sous-titrage ST' 501